Moi et vous tous ici réunis, que la miséricorde de Dieu nous donne de racheter le temps que nous avons perdu. Qui nous remplace les années que nous avons dévouré les sauterelles. Certains disent, oh nous on a déjà fini, non, on vous laisse maintenant vivre. Maman, tu as 50 ans, maman tu as 60 ans, est-ce que tu sais que tu es dans la famille Betancourt aujourd'hui, en France. Il y a des femmes qui ont 70 ans, 80 ans, mais qui sont des milliardaires. Un homme de Dieu, il avait reçu une onction, je pense que c'est en Ouganda. Cet homme volait dans les airs, cet homme parlait, la récolte des maïs sur son territoire, vont se faire dans les 3 mois suivants. Un homme que Dieu utilisait, c'était un diacre dans l'église, mais des miracles extraordinaires. Dieu l'avait juste dit, un, tu ne coucheras pas avec une autre femme en dehors de la sienne. Le jour où il est monté sur une femme, l'alliance a été rompue. Mais quand ils sont morts, Dieu a élevé quelqu'un d'autre. Mais quand ils étaient disqualifiés, ils étaient vivants, Dieu a utilisé quelqu'un d'autre pour prendre le relais. Et Salomon est devenu roi, David était encore vivant. Ça fait bizarre de voir que quelqu'un d'autre porte la courante que tu aurais dû continuer à porter. Tu as des ambitions politiques, Dieu t'avait dit des choses, et bizarrement, tu n'arrives pas à te positionner. Et tu vois d'autres personnes vivre la vie que tu aurais vécue. Ma deuxième grande peur, c'est que j'ai fait tellement de fautes dans mon ministère. Ma deuxième grande peur, c'est que je me retrouve dans un coin où je les obéis tellement à Dieu sur des choses spécifiques qu'il a eu à me dire. Au point où il y a un autre qui compose les chansons que j'aurais dû composer. Qui impacte les foules que j'aurais dû impacter. Qui expérimente le potentiel de la puissance de Dieu, comme moi j'aurais dû expérimenter. Dieu m'aime, il me garde vivant. Mais maintenant c'est des saints, la couronne, il la passe à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi je lève ma main droite et je prie que la miséricorde de Dieu ne nous abandonne pas. Moi et vous tous ici réunis, que la miséricorde de Dieu nous donne de racheter le temps que nous avons perdu. Qui nous remplace les années que nous ont dévoré les sauterelles. Et qui nous fasse grâce. Tu ne mourras pas tant que tu n'as pas accompli totalement ce que Dieu avait prévu pour toi. Au nom d'eux ! Quand tu as cette mentalité, tu ne blagueras pas avec la part que tu dois jouer. Quand tu comprends que Dieu tient compte plus de ses dessins, que des animateurs de ses dessins. Tu comprendras que tu n'as pas joué ni avec ton appel, ni avec ton temps, ni avec les instructions et les interdits de Dieu. Parce qu'il est possible que tu passes à côté. Quand j'ai médité sur 2 Timothée, vous êtes toujours avec moi ? Dans 2 Timothée, vous voyez clairement que l'apôtre Paul dit quelque chose qui est clair. Il dit, dans une maison, il y a deux grandes catégories de vases. Les vases d'honneur, or et argent. Et les vases du sage-ville. Il parle du bois et de la terre. Et il dit, si quelqu'un se conserve pur, il sera de la catégorie des vases d'honneur. En d'autres termes, les hommes ne sont pas prédestinés. Mais ce sont les catégories qui sont prédestinées. Dieu n'a pas dit, je te destine à être un vases d'honneur. Dieu dit non. Il dit, la position existe. Il y a une possibilité d'être un vases d'honneur. D'être de l'or, d'être de l'argent. Il y a une possibilité d'être un vases du sage-ville. D'être du bois, d'être de la terre. Vous serez tous dans la maison, mais les catégories vont être différenciées. Par quoi? Par si toi, tu te conserves pur. Il dit, si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant. Deux verbes. Conserver, se conserver et s'abstenir. Il dit, donc, si quelqu'un est capable de payer le prix de la consécration et de l'abstinence, il va lui-même se retrouver. Ce n'est pas ce que j'ai prévu. Ce n'est pas ce que j'ai prophétisé. Sa manière de vivre va le rendre éligible à se positionner là où se trouvent des vases d'or. Tu peux être un milliardaire sur cette terre. Mais si, condition, si tu obéis aux conditions, tu peux être un prophète puissant comme les anciens prophètes d'autrefois. Si tu te conserves et tu t'abstiens. Donc, les positions existent. Les sanctions existent. Les dimensions sont accessibles. Les grâces sont disponibles. Dieu peut faire de toi tout ce que tu rêves d'être. Mais est-ce que tu es prêt ou prête à en payer le prix? Une maman, des apôtres, vient devant le maître et dit, moi, je plaide déjà quand tu seras sur ton trône, dans l'apéro de ton règne. Calme le fils soit à ta gauche et l'autre soit à ta droite. Jésus n'a pas dit, tu es ambitieuse, tu es charnelle. Jésus dit, oui, oui, c'est possible. Il dit, mais seulement, est-ce que vous êtes prêt à boire la coupe? Et à être baptisé du baptême que j'essaierai de baptiser. Boire la coupe, c'est mettre l'eau, le liquide à l'intérieur. Être baptisé, c'est entrer dans le liquide. Est-ce que ces enfants-là sont prêts à payer le prix? En d'autres termes, il est possible d'être à la droite de Jésus. Il est possible d'être à la gauche de Jésus. Jésus n'est jamais contre ça. Mais tout dépend, non pas de la position, mais de la personne qui est prête à en payer le prix. Il y a tes voisins, voisins. Tout dépend de toi. Je rencontre sur mon chemin des hommes, de Dieu. Et je le dis avec grandement parce que moi aussi j'en suis un. Que je rencontre des aînés, des pères, des vieux. Tu parles avec quelques-uns et il te dit, nous. Ah, mais maintenant c'est vous. Quand il dit nous, la suite de la phrase peut te faire pleurer. On avait cherché Dieu. Peut-être même plus que vous. On avait jeûné. On avait entendu. On avait vu des choses. Un homme de Dieu, il avait reçu une onction. Je pense que c'est en Ouganda. Cet homme volait dans les airs. Cet homme parlait, il peut parler comme ça. La récolte des maïs sur son territoire va se faire dans les trois mois suivants. Et c'est d'une productivité inimaginable. Un homme que Dieu utilisait, c'était un diacre dans l'église. Mais des miracles extraordinaires. Dieu l'avait juste dit. Un, tu ne coucheras pas avec une autre femme en dehors de la tienne. La sienne. Le jour où il est monté sur une femme. L'alliance a été rompue. C'est un chrétien, un homme de Dieu. Mais les choses que Dieu voulait faire avec lui, il ne l'a plus fait. Et maintenant tu restes en Ouganda. Tu vois plusieurs autres prophètes que Dieu élève. Qui opèrent des miracles comme toi tu aurais pu opérer. Mais comme il est écrit dans Jérémie. Par ta faute, tu as perdu ton héritage. L'héritage c'est une histoire de sang. C'est une histoire de nom. C'est une histoire de lignée. C'est une histoire de privilège. Donc plusieurs ont pris d'un héritage. Du père au fils, de fils au petit-fils. Du petit-fils à l'arrière, petit-fils. Et en arrivant chez toi, ceux qui t'étaient dû. Ceux qui t'appartenaient, ne t'appartiennent plus. Tu perds cela. Mais aucun héritage perdu ne restait dans les airs. Ce monde est un monde de transactions. Lorsque quelqu'un perd, quelqu'un d'autre prend. Lorsque tu y as, mais tu ne comprends pas, quelqu'un d'autre peut prendre. On peut avancer maintenant. Est-ce que ça passe? Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus. Que Dieu t'aide à payer le prix de ton appel. Que Dieu t'aide à avoir le caractère de ta destinée. Que Dieu t'aide à avoir l'entourage qu'il te faut. Afin que tu sois pleinement celle et celui que tu devais être. Dis à tes voisins, je veux vivre la vie que Dieu a prévue pour moi. Ma prière, que tu vives le maximum sur la terre. Certains me disent, nous on a déjà fini. Non, on vous laisse maintenant vivre. Maman, tu as 50 ans. Maman, tu as 60 ans. Est-ce que tu sais que tu es dans la famille Bettencourt aujourd'hui, en France? Il y a des femmes qui ont 70 ans, 80 ans, mais qui sont des milliardaires. Il n'y a pas un âge. On va se dire, nous on a trop vécu. On vous laisse à vous les jeunes. Non! Tant que tu peux vivre, tu peux encore étudier. Tant que tu peux vivre, tu peux encore accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Préminence. Sous-titrage Société Radio-Canada